Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue pour la première édition des Graal d'Or. Soyez tous les bienvenus. On est là pour découvrir qui sont les lauréats, quels sont les gagnants, mais on le sait en fait c'est les rôlistes et le jeu de rôle qui a gagné. On a tous commencé le jeu de rôle de la même manière, dans le garage, et nous voilà au Festival International des Jeux. Notre passion se porte bien, on voit dans les allées du festival de plus en plus de stands de jeux de rôle, donc on a tous gagné. Et on en est très heureux. Il y a un certain nombre de personnes qu'il va falloir que je remercie, et donc je suis heureux de remercier. Je vais essayer de ne pas trop vous barber avec ça, de ne pas trop y passer trop de temps, mais quand même il y a des gens qui se sont impliqués là-dedans, et ils méritent qu'on prenne du temps pour eux. Je voudrais commencer tout d'abord par l'équipe de la CEMEC, du Festival International, qui nous a accueillis ici, et ce prix à la portée qu'il va rencontrer avec les années grâce au Festival International des Jeux. Donc je voudrais remercier l'équipe, donc Cynthia, Maël, Marie, Ludivine, Laure, Noémie, et particulièrement, je vais lui permettre de prendre la parole, et je pense qu'elle sera heureuse d'être avec nous, Nadine Seul, commissaire du Festival. Merci beaucoup, Samy, pour ces mots qui nous touchent beaucoup. En effet, le Festival des Jeux, c'est une équipe, et on a toujours été très très proches du Graal. Ça fait un certain nombre d'années, et puis le jeu de rôle était présent au Festival des Jeux dès les premières années. Donc je vois dans la salle mon complice d'une vingtaine d'années, Jérôme Gaïol, qui maintenant a un petit peu pris de la distance par rapport à l'implication, mais a su mener à bien, a su fédérer toute une équipe qui maintenant est présidée par Samy. Donc merci pour vos remerciements, mais moi aussi je tiens à remercier le Graal, qui a toujours été à l'écoute du Festival, et nous permet d'avoir en effet une très très belle zone jeu de rôle, mais pas que, puisqu'il y a aussi les jeux de figurines, le grandeur nature, les jeux de société, des espaces qui sont vraiment animés de main de maître, et des tournois de très haut niveau, qui sont donc aussi animés par le Graal. Donc ça faisait déjà un petit moment qu'on discutait avec le Graal du fait de mettre en place un prix du jeu de rôle, et donc aujourd'hui ils sont prêts. Vous avez réussi à fédérer des équipes, prendre langue avec différents acteurs du milieu, professionnels de l'édition, fédérations, associations, et donc je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir accueillir cette première édition du Graal d'or, et je lui souhaite beaucoup de succès, autant de succès que nos as d'or pour le jeu de société. Voilà, donc je crois que vous avez tous hâte de connaître les grands vainqueurs, donc je passe la parole pour le palmarès à Samy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de parler des catégories et des gagnants, ainsi que les finalistes, il y a une valeur qui est très importante dans tous les milieux, c'est l'inclusivité. La communauté n'a de valeur que quand on est inclusif. Et c'est pour ça que quand l'équipe du prix Yastremont-Emini-Yaz m'a proposé de faire la première partie de cette cérémonie, c'est avec grand plaisir que j'ai dit oui. Et donc je vais laisser la parole à l'équipe du prix Yastremont-Emini-Yaz pour la première partie. Bonsoir à tous. C'est une grande joie pour moi d'ouvrir cette toute première cérémonie du Graal d'or et des prix Yastromo, qui récompense des livres-jeux. Je suis particulièrement heureux de voir que le Graal nous ait invités à remettre les prix Yastromo lors de leur propre cérémonie. C'est une façon de concrétiser le lien fort qui existe entre jeu de rôle et livre-jeux. Beaucoup d'entre nous ont commencé leur parcours dans la voie du jeu de rôle par la découverte des livres dont vous êtes le héros. Et le livre-jeux, finalement, est une forme de jeu de rôle solo, qui a été une porte d'entrée vers le jeu de rôle en groupe pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire pour des centaines de milliers de joueurs actuels. Un merci tout particulier au Graal, donc, d'avoir permis cette toute première cérémonie publique de remise des prix Yastromo, dont on peut espérer qu'elle est la première d'une longue série. Alors, première cérémonie publique, oui, mais les prix Yastromo n'en sont pas à leur début. Avec les prix 2018 qui vont être remis ce soir, nous célébrons la 15e édition du prix Yastromo, créé en 2004 pour récompenser des œuvres de littérature arborescente, créées dans l'année et soumises au vote de la communauté. Le prix Yastromo, qui est le pendant du Yastromo, a pour but de récompenser les textes courts de moins de 50 paragraphes, qui est un peu plus jeune, ne datant que de 2012. Les prix Yastromo et Yastromo ont été créés par l'interaction.fr et les deux forums spécialisés Rendez-vous au 1 et la Taverne des Aventuriers. On peut saluer l'activité de tous ces passionnés qui ont permis de tenir vivante la flamme du livre-jeu, en particulier dans les années où l'activité éditoriale professionnelle était presque inexistante pour ce type de littérature, avant la récente renaissance du secteur. Je crois que toute cette équipe a bien mérité quelques applaudissements. Remettons sans plus attendre les prix Minias 2018, qui récompensent les textes de littérature action de 50 paragraphes au plus. Les lauréats sont Jérôme Wills pour Disruption, Minias d'Argent, et Pierre Sensfelder pour Prism, Minias d'Or. J'invite d'ailleurs Florent Harrault à venir recueillir pour les lauréats qui n'ont pu venir en personne. Florent, tu veux venir ? Alors, Prism est récompensé en particulier pour son système ingénieux avec trois personnages jouables et des boucles temporelles. On peut noter que c'est le second prix consécutif remporté par Pierre Sensfelder. Les lauréats n'ont pas pu être parmi nous ce soir, mais ont donc désigné notre ami ici présent pour réceptionner les prix. Voilà. Avec honneur et fierté. Bravo. Merci. Je suis très fier d'avoir écrit ces deux livres sous des pseudonymes, effectivement, parce que c'est moi. Je voulais juste dire, je suis très très fier que Philippe m'ait proposé de récupérer pour les deux écrivains ces prix, parce que certains d'entre vous me connaissent sous le pseudo de Yaz. Je suis moi-même Yaz Tromo, effectivement. Je suis très touché. Non, c'est une référence, Yaz, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un personnage créé par Ian Livingstone dans La Forêt de la Médiction, un des premiers livres dont vous êtes l'euro, sorti en 1983 ou 1984. Et donc, c'est effectivement un des tout premiers livres qui a acquis le statut de livre culte. Et donc, j'imagine que c'est à ce titre-là que le prix a été nommé ainsi. Et je suis en particulier fier pour Jérôme, que je connais bien, parce qu'en fait, il coopère régulièrement aux travaux sur le jeu de rôle des filles fantastiques dans le cadre des éditions Scriptarium que je préside. Donc, je remercie Philippe pour la confiance qu'il m'a accordée. Et je ferai en sorte, effectivement, de la remettre à ça. Merci à vous. Passons maintenant au prix Yastromo, qui récompense donc une forme longue de livre-jeux de plus de 50 paragraphes. Vous vous demanderez peut-être pourquoi Yastromo ? Ce nom vient du magicien éponyme, un personnage créé par Ian Livingstone dans La Forêt de la Médiction. Alors, cette année, pas moins de sept auteurs participe au prix Yastromo 2018. Parmi les Français, Guillaume Wroblewski nous présente Dans l'enfer du jeu, après s'être précédemment illustré avec des aventures non officielles de la série Quête du Graal. Emmanuel Quéraud, l'auteur historique le plus primé du concours Yastromo, qui publie également sous le nom de Manuro, des BD interactives aux éditions Makaka, participe avec Cyclade. Bouton Yastromo, dont l'identité réelle reste inconnue, présente quant à lui le Casino d'Hermès. Un auteur italien, Alexander Abatti, a également rejoint l'événement avec les deux premiers tomes de sa série L'hérétique, Le monde perdu et Les conspirateurs, dans une traduction d'Alessandro Pernard. Grâce au travail des traducteurs de la communauté, trois auteurs anglo-saxons sont à l'affiche. Tommy Badofsky, pour La demeure infernale, dans une traduction de Cyril Lestrat. Paul Struth, pour La reine des ombres, dans une traduction de Cyril Lestrat. Et Kieran Coglan, pour Les plumes du phénix, dans une traduction de Guillaume Romero. Les lauréats sont, pour le Yastromo de bronze, Guillaume Wroblewski, pour Dans l'enfer du jeu. J'invite d'ailleurs son représentant à nous rejoindre. Félicitations. Félicitations à lui, surtout. Alors, c'est du vrai argent ? C'est du vrai bronze ? Non ? Non. Alors, Guillaume Wroblewski, à 41 ans, c'est un passionné de science-fiction et d'humour, d'humour à la Monty Python. Et c'est justement dans le genre humoristique des Monty Python qu'il a donné sa première aventure dont vous êtes le héros, sa première AVH, qui s'intitulait La guilde des voleurs et Le donjon secret de Merlin, situé dans l'univers créé par J.H. Brennan, l'univers de la série de livre-jeu La quête du Graal. Il a également écrit le premier opus d'une série de science-fiction, plus récemment, Chasseur de primes. Chasseur de primes, dans le premier volume, L'enfer du jeu, dans L'enfer du jeu, lui a valu de recevoir précisément ce Yastronomo de bronze. Guillaume a encore d'autres projets, d'aventures dont vous êtes le héros, pour les années qui viennent, notamment un deuxième volume de la série Chasseur de primes, qui s'intitulera Le dernier soldat. Ainsi qu'une aventure historique, prenant place sous la République romaine, intitulée Les 307 Fabies. Tout ça sans parler d'une AVH qu'il prépare pour le mini-A de cette année sous le titre de Transduction. Transduction, mystère. Également dans le thème de la science-fiction. Merci à lui encore. Passons maintenant au Yastronomo d'argent. Le lauréat est Paul Struth pour La Reine des Ombres dans une traduction de Cyril Lestrath. La Reine des Ombres est la traduction française de Queens of Shade, une AVH de 230 paragraphes de Paul Struth, parue dans Fighting Fantasy numéro 7. Très bien. Je vous la conseille, elle est très bien. Je vous en parle aussi. Alors, dans La Reine des Ombres, vous incarnez Oeil d'Aigle, membre d'un groupe de pilleurs de tombes mené par Renard, un sorcier douteux de Carré, la cité des pièges. Vous avez trouvé un miroir dans le tombeau d'Ilticar, une reine morte, voilà deux milliers d'années. Et votre but est de le revendre à bon prix, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie. Nous voilà enfin à la récompense suprême, le Yastromo d'or. Cette année, il revient à Emmanuel Quéraud pour Cyclade, une vaste odyssée avec une multitude d'îles ayant chacune leur particularité. Emmanuel Quéraud reçoit donc cette année son cinquième Yastromo d'or. Et Emmanuel est ici en personne. Merci au Graal d'avoir permis cette cérémonie. Je voudrais particulièrement remercier la communauté dont Philippe a parlé, car ça fait un petit bout de temps maintenant que nous maintenons la flamme, comme tu disais, du livre-jeu. Et ce prix Yastromo, il a quelque chose de particulier. C'est au-delà de la récompense, qui est toujours satisfaisante, ce concours, ça permet à n'importe qui de proposer une oeuvre de littérature arborescente, donc un livre dont vous êtes le héros. Et il a l'assurance d'être lu, critiqué de façon objective par des passionnés. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Qu'on soit romancier, écrivain de scénarios de jeu de rôle ou de livre-jeu, c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'avoir des retours sur ce qu'on a produit, des retours objectifs. Même un écrivain professionnel, il va peut-être réussir à être édité, mais est-ce qu'il aura l'assurance d'avoir autant de retours aussi constructifs, aussi objectifs sur ce qu'il fait, ce qui lui permet ensuite de progresser dans son style ? Et ça, c'est vraiment une chance unique qu'on a avec notre communauté. Donc, j'invite d'ailleurs tout le monde qui souhaiterait y participer dans les temps futurs à venir nous rejoindre. Merci encore. Merci. Cette cérémonie publique est une bonne occasion pour faire reconnaître la créativité du secteur du livre-jeu. Et j'espère que nous aurons donné envie à beaucoup d'entre vous de découvrir les titres récompensés ce soir et peut-être même de participer au concours. Pour participer au mini-IAS 2019, vous avez jusqu'au 15 juin pour soumettre vos textes de moins de 50 paragraphes sur un thème imposé, parfait pour Cannes, la mer, l'océan. Merci encore au Graal d'avoir permis cette occasion de se concrétiser. Je laisse maintenant le micro à Samy qui va vous présenter la remise du Graal d'Or. Merci à toi, à toute ton équipe d'avoir été présente. C'était un plaisir. J'aimerais vous présenter donc les membres du jury et les remercier. Toute l'équipe, le Grog, Philibert, la Fédération française de jeux de rôle, l'équipe d'un des cents, l'association C'est pas drôle, Calliope Club, Juste un dé, On sort le grand jeu et Roland Troll. Ce sont les membres de notre jury, membres du Graal et experts du milieu du jeu de rôle. Je les remercie, je les félicite pour leur travail et leur implication. J'aimerais également remercier les éditeurs qui nous ont fait confiance dès la première édition, qui ont bien voulu participer, jouer le jeu avec nous. La Plume de Cyrano, 500 nuances de geek, Arkan Asylum Publishing, Studio Dead Crows, Black Book édition, Batro Games et Blam. Merci. Il y a trois personnes que j'aimerais remercier personnellement d'avoir participé à ce projet, de m'avoir soutenu, d'avoir soutenu toute l'équipe pour cela. Si le Graal a pu se donner les moyens de mener ce projet, c'est grâce à nos prédécesseurs, ceux qui étaient avant nous et qui nous ont offert le Graal. On l'a reçu comme cadeau, notre génération, et c'est grâce à eux qu'on en est là et qu'on a pu se permettre de faire ça. Ils sont très nombreux. Par exemple, actuellement, il y a 160 personnes qui sont sur le stand du Graal depuis parfois le lundi jusqu'au dimanche. Et je ne pourrais pas tous les citer. Je pense que la personne qui les personnifie le mieux, c'est Jérôme Gaillal, notre président d'honneur. Merci, Jérôme. Je voudrais remercier ma trésorière, Frédéric Courbeau, qui m'aide à mettre en pratique toutes les idées qui peuvent me passer par la tête. C'est un véritable pilier et je la remercie. Et Michael Twill, mon secrétaire, qui s'est occupé de tout l'aspect technique de ce prix. Je le remercie. On peut maintenant démarrer. On va présenter la catégorie réédition. Et je vais appeler mon collègue pour qu'il puisse vous présenter la catégorie réédition. Donc, allez-y. Pierre-Alban Bignel va vous présenter la catégorie. Bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter pour cette première édition. Dans la catégorie réédition, les trois finalistes. Pour le premier, je vais demander de monter sur scène pour Capharnaüm. merci de nous avoir sélectionnés. Je ne vais pas vous présenter le background de Capharnaüm parce qu'il fait beaucoup de pages. Il faudrait au moins trois quarts d'heure pour vous expliquer ce jeu. Je vais juste le pitcher rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un jeu de rôle heroic fantasy d'ambiance plutôt Moyen-Orient, millénie, de nuit, basé sur les cultures méditerranéennes. C'est la réédition pour les dix ans. On a voulu faire la version qu'on aurait aimé faire dès le départ. On a fait un beau financement participatif qui nous a permis de faire l'édition de nos rêves. Je suis super fier qu'il existe en anglais. Il y a Sarah Newton dans la pièce qui a fait la version anglaise. On est très satisfait de ce jeu. Encore merci le Graal de nous avoir sélectionnés parmi les finalistes. Merci beaucoup pour cette petite présentation. En deuxième finaliste, je vais demander de monter sur scène pour Pavillon Noir. Bonjour. Merci. Merci d'avoir sélectionné Pavillon Noir. Deuxième édition. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il s'agit d'un jeu de rôle sur la piraterie historique et un peu plus. parce qu'il y a aussi un peu de magie si on veut mais on n'est pas obligé. Pavillon Noir, comment dire, ça a été une longue aventure. Très très longue. Tellement longue qu'en fait, quand elle a démarré, moi-même, je ne travaillais pas à Black Book Édition. Mais il se trouve que j'ai eu la chance de terminer ce projet et je suis très heureux qu'il soit sélectionné aujourd'hui. Merci. Et enfin, troisième finaliste de cette catégorie, Chroniques oubliées. Merci pour cette sélection dans les finalistes pour Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, c'est un jeu qui va bientôt avoir 10 ans et il y a 10 ans, il n'y avait plus de boîte d'initiation en jeu de rôle et donc on a voulu créer un outil pour une porte d'entrée quand même pour tous les nouveaux releases qui n'existent plus. On est très contents que cette première version ait pu donner naissance à une grande gamme et puis à des voies d'initiation qui renaissent aujourd'hui avec un engouement nouveau pour le jeu de rôle. Donc on est très émus de tout ce chemin parcouru et puis donc du coup de ce premier prix, en tout cas final pour un prix. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup et pour la prochaine catégorie, je vais demander à Seb de Philibert de bien vouloir me remplacer. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai le plaisir de représenter la catégorie création internationale, enfin de la présenter du moins. On m'a demandé de me présenter un petit peu et de parler un peu de moi, alors je vais le faire très très rapidement. Déjà, je suis super content d'être ici. Vous imaginez bien, pour moi, ce trash bourgeois, voir la mer, waouh, c'est épique. Et un petit clin d'œil, un petit clin d'œil aussi du destin avec forcément le Graal d'or puisque le premier jeu de rôle auquel j'ai joué était Porn Dragon. Voilà, donc forcément, ça m'a fait un peu sourire. Alors, les nominés. Arkane Asilium avec Tales from the Loop. Merci beaucoup pour cette nomination pour Tales from the Loop qui est un jeu qui compte beaucoup pour nous. Un jeu qui se passe dans les années 80 d'inspiration, on va dire, de Stranger Things pour le connecter à l'actualité qui a inspiré des dessins de Simon Stalin Haag, une grande star suédoise et qui connaît un bon succès, on va dire en France. Donc, on est très content qu'il soit nominé pour cette première édition des Graal d'or. Merci. Donc, le suivant, c'est tôt parti, c'est tôt revenu, donc Arkane Asilium avec Star Trek Adventures. Bonjour. Encore un plaisir. Cette fois, Star Trek, on a encore un plaisir de traduire ce jeu qui nous vient de Modifus, cette fois un jeu anglais. La première traduction du jeu Star Trek qui avait déjà connu plusieurs éditions en anglais mais qui n'avait jamais été adaptée. Donc, voilà, un grand merci à tous les Trekkies qui nous suivent en magasin et qui nous permettent de faire vivre cette gamme en France. Voilà. Et le dernier, donc, les aurons noirs avec Dragon Age. Merci encore. Dragon Age, c'est un super beau, bel univers de jeux vidéo qui a été adapté magnifiquement par Chris Pramas qui est un grand auteur américain et éditeur de la maison d'édition Green Running. C'était un bon gros pavé. On est très contents qu'il ait pu être traduit en français. Et puis, et bien, merci à tous. Et du coup, maintenant, j'appelle Pérenor pour la catégorie Création française. Bonjour à tous. Alors, excusez ma voix, chanter du métal tard le soir ne me réussit pas du tout. Donc, on va essayer de chanter un peu plus du Polnareff. Ça sera plus calme. Et on reste dans cette connotation française avec la catégorie Création francophone dont les finalistes sont Chai. Hélas, ils n'ont pas pu venir ce soir. Ils sont allés explorer une nouvelle planète. Donc, on pense à eux très fort. Peut-être qu'ils vont nous ramener de l'uranium enrichi. Ça sera bien. Et deuxième finaliste, Mantoïde Universe. Je vous demande de rejoindre le plateau. Je ne vous vois pas bien. Je suis très éclairé. Merci infiniment pour être nominé. Alors, pour faire le pitch de Mantoïde, c'est très simple. Vous prenez du rock'n'roll. Vous prenez pas mal de vitesse et puis vous y allez à fond les ballons. Voilà. Donc, c'est un jeu dans lequel vous allez survivre pendant 2-3 heures dans un monde assez délirant et assez chaotique. Voilà. Merci, merci. Et également chez Batro Games, parce que c'était chez Batro Games, vous l'avez vu. Dernier finaliste et troisième, colonial gothique. Oui, merci. En fait, là, on vient à deux parce qu'on a porté ce projet en équipe avec Batro. Donc, moi, c'est tricky, tricky tough et avec toute une équipe. Pour faire le pitch de colonial gothique, c'est très simple. On joue au milieu du 18e siècle en Nouvelle-France, au moment de la chute de la colonie. On fait face aux Anglais, mais aussi à une résurgence du surnaturel et on incarne des agents de la compagnie des sens associés. Voilà. On est très content d'être nominé, d'autant plus pour moi qui habite à Cagnes. C'est quand même assez fort d'être là. Voilà. C'est la mafia. On laisse place à la suite. Avant d'annoncer les gagnants, on aimerait faire une petite photo de famille avec tous les finalistes si vous voulez bien venir sur scène pour qu'on fasse tous une photo ensemble. Merci. 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 Applaudissements. J'appelle David Robert, président de la FFJDR, pour présenter le gagnant de la catégorie Réédition. Applaudissements. Bonsoir. Samy vous disait tout à l'heure qu'on a tous commencé le jeu de rôle dans un garage. Je dois dire que ce n'est pas tout à fait exact. Moi, j'ai commencé dans une crêperie. Mais bon, ça, c'est seulement parce que je suis breton. Tout en étant breton, je représente la FFJDR qui existe depuis 1996. Et je suis vraiment honoré d'annoncer ce premier Graal d'Or, ce tout premier Graal d'Or, donc pour la catégorie Réédition. Et ce tout premier Graal d'Or est décerné à Pavillon Noir. En fait, il faut qu'on le fasse à deux parce que... Alors d'abord, c'est super cool pour Renaud Marois, l'auteur de Pavillon Noir, qui est un génie, juste un génie, peut-être comme tous les génies, parfois un peu fou. C'est-à-dire que quand il commence à écrire sur sa passion, il n'est plus capable de s'arrêter. Si je ne dis pas de bêtises, Pavillon Noir, c'était la première édition, c'était le premier jeu de Black Book. Exactement. Moi, j'étais jeune encore, donc je n'étais pas là. Donc, tu n'étais pas... Ni moi. Donc, on n'était pas là. Donc, c'est super chouette. C'est un projet qui a été énorme, probablement trop gros au moment où il a été lancé. Cette réédition, avec tout ce qu'il y a eu comme ouvrage qui ont suivi le livre de base, je pense que Renaud sera très content de ce prix. Et en tout cas, nous, on sera très content de le lui remettre. Et puis, on est très content que la communauté nous ait fait confiance sur ce projet jusqu'au bout. Parce que 5 ans, quoi, ça a été long. Et pour dire vrai, on pensait qu'il y aurait un prix peut-être des retards aussi pour le fédéral d'or. Et pour le coup, on espérait le gagner. À défaut, on a un vrai prix, on est content aussi. C'est cool. Merci. C'est cool. On va appeler maintenant Mickaël Thuil, qui va annoncer le Graal d'Or dans la catégorie jeu de rôle international. Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un immense honneur pour moi de remettre ce prix cette année. J'espère que vous passez une bonne soirée, déjà. Que le PowerPoint vous plaît, parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, je suis tout au contrat. Merci, merci. Pour la catégorie suivante, comme on vous l'a dit, c'est pour la catégorie internationale. Et je vais t'en plus attendre de vous donner le lauréat de cette catégorie, qui est... Si ça marche. Thaïs Frambe de Loupe pour Arthur Madillam, qui est bien chez vous. J'invite les auteurs à venir nous rejoindre. Merci beaucoup pour ce prix. Ça nous fait très plaisir. J'ai eu Free Alligan ce matin encore, en leur disant qu'on était nominés pour un prix français. Ils étaient très contents. Ils ont eu le plaisir, eux, d'avoir leur heure de gloire à la Lincoln de l'année dernière, où ils avaient déjà raflé quelques NIs. Donc, ça fait très plaisir de voir que le succès continue pour eux en France. Donc, merci de la part de Free Alligan et de tous les joueurs qui veulent se replonger dans les années 80 en jouant des adolescents et qui veulent vivre de fantastiques aventures. Merci. Merci. Ils sont là. Et pour la dernière catégorie, je vais rappeler notre cher président du Graal, Samy Benjouda. Samy, si tu peux venir. C'est un immense honneur pour moi de m'être donné l'immense honneur de remettre le prix de la catégorie française, francophone plus précisément. Pourquoi francophone ? Parce qu'on ne voulait pas se séparer du monde francophone en général. Voilà. Après, il va falloir terminer. Donc, on a envie de profiter, le faire durer. Et donc, le gagnant dans la catégorie francophone est colonial gothique. Merci infiniment. Oui, merci beaucoup. On a une pensée pour ceux sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, à savoir tous nos souscripteurs qui nous ont soutenus et qui ont permis à colonial gothique d'exister. On pense aussi à Manu Roudier, à Akaé, à Alex aussi. Voilà, toute l'équipe qui nous a soutenus aussi. C'était une belle aventure. Enfin, moi, je me souviens particulièrement quand Batrault m'a appelé en me disant « Écoute, Triki, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu en penses ? » « Ok, on y va et on change tout. On part vers la Nouvelle-France. On revoit plein de choses, etc. » Enfin, c'était une belle aventure avec pas mal de stress. Oui, c'est sûr. Après, l'idée, en fait, c'était de parler d'un moment de l'histoire de France qui est peu connu, finalement, les débuts du Canada. Et à partir d'un jeu américain, refaire un remake, une version vraiment... 100% française. Oui, 100% française avec une belle équipe. Oui, c'était une belle aventure. Moi, je remercie aussi, pour le coup, ma famille, ma femme et ma fille qui m'ont supporté pendant mes moments d'écriture, que ce soit colonial ou la campagne qui va avec, etc. Puis voilà, ça fait quelque chose d'être ici, d'avoir maîtrisé ici lors des réunions du Graal, d'aller vers les clubs, d'aller à votre rencontre à vous, nous autres, les rôlistes, et puis d'être là, au final, pour ce prix. Voilà. Merci à tous. On espère surtout que ce prix du Graal d'Or va perdurer, va s'ancrer, va devenir plus important encore, parce que notre loisir le mérite. Il y a plein de choses qui se passent autour du jeu de rôle aujourd'hui, plein de choses qui se passent en vidéo, etc., et des très bonnes choses, vraiment, qui participent à l'image de notre loisir. Et puis notre loisir n'a pas besoin de ses lettres de noblesse, parce qu'il les a déjà, grâce à nous tous, et grâce à tous ceux qui lancent les dés, ici, au palais, dehors et partout, en France et ailleurs. Voilà. Merci. Et je vais juste remercier une dernière personne importante, c'est mon chat, Bowie. Oui. Merci. Qu'on est supporté. Applaudissements. Eh bien, merci à toutes, merci à tous d'avoir été avec nous. Moi aussi, j'espère que ça pourra durer longtemps et qu'on continuera d'année en année. Vous avez là, donc, les périodes d'édition pour la prochaine édition, et vous avez les périodes d'envoi, enfin, toutes les informations qui sont utiles. Merci vraiment à tous, à toutes d'avoir été présents. À 18h30, vous aurez M. Fall dans la même salle pour un mash-up géant. N'hésitez pas. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...